Bonjour, alors comme vous le savez, en ce moment dans N'oubliez pas les paroles présentées par l'excellent Nagui, et bien, en plus c'est une émission qui cartonne, puisque bon, quand on regarde la bataille des audiences, et bien, avant hier, l'émission avait fait 4.336.000 téléspectateurs, donc qui était suivi le 19-20, le 19-20 des fers 3 était à presque 4 millions, et demain, nous appartient, comment dire, la série de la une, avait 1 million de téléspectateurs de moins, et Objectif Top Chef avait 2 millions, donc pour vous dire que Nagui faisait rentrer pas mal de sous pour le service public, donc on a pu voir hier, c'était pour les masters, le match entre Franck et Kevin, donc on s'est dit, oh là là, le Kevin, il va nous éclater le Franck, donc au début, ça commençait assez simplement, et c'était assez rigolo sur internet, puisque Kevin avait posté une petite vidéo où j'ai essayé de coacher mon pote Franck pour le match de ce soir, pour qu'il puisse, lui aussi, faire des Kevinades, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Kevinade, c'est quand il chante de mettre sa main devant ses yeux, pour justement mieux se remémorer les paroles, donc au début, comme on a pu voir, c'était pas super pour Kevin, puisque 40-50, après l'émission continuait, etc., et puis comme on peut voir, le pauvre Kevin a commencé à perdre de plus en plus de points, et Franck d'en gagner un peu plus, et puis à la fin, comme on a pu voir, 337 à 387, et bien, Kevin a été éliminé à la surprise générale, on pensait vraiment qu'à la dernière minute, il allait éclater tout le monde, et pas du tout, donc voilà, donc et bien c'est Franck qui continue l'aventure, comme on dit, et puis bon, comme d'habitude, Kevin, toujours aussi cool et aussi fairplay, a balancé ce message, donc je poste ça là, car il n'y aura pas de place dans un tweet, bis à tous, et bravo Francky, donc là je vais vous lire, parce que je ne sais pas si vous pouvez le lire là, mais c'est assez petit, Salut à tous, je vous remercie pour vos adorables messages avant, pendant et après ces diffusions, je voudrais tout d'abord féliciter mon ami Franck pour sa victoire méritée. Je suis trop content pour lui, les deux derniers masters étaient très compliqués pour lui, et je suis tellement heureux qu'ils puissent briller cette année en accédant au troisième tour de ces masters. Il y a toujours une part de hasard sur le tirage des chansons, les mal aimés, les mêmes chansons, la concentration sur le moment, le stress, etc. Tout se joue souvent à pas grand chose, mais c'est bien plus facile à digérer une défaite quand elle profite à quelqu'un qu'on adore, et c'est le cas avec Franck ce soir. Je n'ai pas de regrets sur ce match, ça devrait arriver, je lui souhaite de continuer sur sa lancée, et je reviendrai plus fort l'an prochain. Merci à tous pour vos soutiens constants, et je vous envoie plein de bisous. Donc franchement, le Kevin, il restera toujours Kevin. Allez, sinon je vous dis à plus tard pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada